Chers amis, bonjour à tous, une petite vidéo d'actualité et de mise au point pour la maison d'édition du Verbeau. Donc comme vous l'avez vu, nos trois sorties qui étaient prévues pour la rentrée de septembre sont belles et bien sorties, en grande partie grâce à vous et grâce à vos pré-ventes. Le livre de Jonathan Sturel, L'arrière-petit-fils et autres nouvelles, qui rencontrent un très beau succès. Succès mérité parce que c'est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement bien mené, c'est un recueil de nouvelles. Donc je vous conseille vraiment de vous procurer ce livre de Jonathan Sturel. Vous êtes nombreux à l'avoir déjà fait et vous avez, pour ceux qui ont pris les pré-ventes, reçu le livre dédicacé par Jonathan Sturel. Nous avions également le livre qui était sorti avant l'été mais que je remets en avant, qui est Le Vieux Témoin, qui est le roman de Rémi Tell, qui fonctionne bien également et qui est un roman à mon avis à lire maintenant puisque c'est un roman sur la transmission. Vous connaissez un peu l'histoire parce que j'en ai déjà parlé avec Rémi dans une vidéo, mais je ne vous l'avais jamais montré. De visu, donc c'est un petit roman, donc vous pouvez vraiment commencer par la lecture ou offrir ce livre à des gens qui n'ont pas l'habitude de lire par exemple. Et vous aurez un livre à mettre sans doute entre des mains intergénérationnelles. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer un père ou un grand-père offrir ce livre à son fils ou à son petit-fils. Et même inversement, donc la transmission, les valeurs, l'appel au réveil notamment de la jeunesse française. Et pour le centenaire Barès, cette année Maurice Barès, nous publions, et il est bien sorti, le livre de Jean-Marie Cuny, Le Lorrain Barès, qui est un très beau livre. Je vais vous montrer. C'est un beau livre sur le fond, évidemment, mais aussi sur la forme. Nous avons réalisé un très bel ouvrage avec une qualité de papier supérieure et des documents inédits qui viennent directement de la collection personnelle de Jean-Marie Cuny, pour la plupart. Vous retracez la vie et l'œuvre de Maurice Barès en rapport avec La Lorraine. Évidemment, comme La Lorraine est partout présente dans l'œuvre et la vie de Maurice Barès, vous avez un petit panorama très sympathique sur Maurice Barès. Ça peut être une bonne introduction à l'œuvre de Maurice Barès, par exemple. Ensuite, nous avons d'autres sorties qui sont prévues. Et je vais faire appel à vous, comme d'habitude, pour les pré-ventes. Vous savez qu'on fonctionne beaucoup comme ça. Ça nous aide à avoir des tirages conséquents et à se rendre compte aussi du succès potentiel d'un livre. La plus grosse sortie à venir est notre réédition du livre de Théodore Kaczynski, La société industrielle et son avenir. Alors, il a déjà été réédité en français, mais là, nous avons la chance d'avoir la traduction et la présentation, donc une sorte de préface qui fait office de présentation, de la part de Rémitel. Donc, c'est une traduction inédite qui rend le texte beaucoup plus fluide et beaucoup plus compréhensible et compréhensif. Et vraiment, vous devez lire ce livre. C'est un livre prophétique. Et comme l'a dit Rémi dans une de ses dernières vidéos, ce livre nous fait gagner un temps précieux. Alors, comment on fonctionne ? Le livre est parti à l'impression déjà depuis quelques jours. Et donc, j'ai ouvert les pré-vents jusqu'au 10 octobre. Et vous recevrez le livre avec la dédicace de Rémitel. C'est-à-dire que si, avant le 10 octobre, vous prenez sur le site des éditions du Verbeau et uniquement sur ce site, le roman, soit tout seul, soit avec le livre de Kaczynski, eh bien, vous le recevrez chez vous dédicacé. Ça vaut pour les gens qui ont déjà précommandé le livre de Kaczynski, il y a quelques semaines, vous aurez bien votre livre dédicacé à votre nom, au nom qui figure sur la commande. Nous avons aussi un autre livre qui me tenait vraiment à cœur, que nous avons mis du temps à éditer, parce que le sujet est extrêmement compliqué. C'est le livre Le Journal du Père. C'est un livre qui traite de la question de la paternité, et surtout de la question du rapport entre la paternité et le handicap, avec, vous êtes dans le journal d'un père, c'est une histoire vraie. C'est un vrai journal. L'auteur a souhaité, et il a tout à fait raison, être sous pseudonyme. Mais tous les faits sont vrais, et vous voyez comment est traité le handicap d'un enfant en France, en 2023, dans un pays qui croule sous les subventions publiques. Et vous voyez tous les problèmes qu'il va y avoir depuis la nouvelle du handicap, jusqu'à la naissance et jusqu'à, bien après, des années plus tard. Donc c'est un livre qui fait office de témoignage, évidemment, mais bien plus encore. Pour moi, c'est un livre, quand on en termine la lecture, il y a évidemment un sentiment de compassion. C'est un livre assez émouvant, évidemment, vous pouvez bien l'imaginer. Parce que c'est un, je le répète, c'est un père qui parle de la manière dont il a vécu et dont il vit le handicap de sa fille. Et c'est un livre qui doit nous permettre, dans notre milieu, de proposer des solutions. Je sais qu'il y a des hommes qui baignent dans la politique, qui regardent ces conseils de lecture. Vous devez vous emparer de ce type d'ouvrage pour essayer de changer les choses à ce niveau-là. C'est à l'heure de l'intelligence artificielle, à l'heure des choses absolument incroyables. J'ai vu que, je ne sais plus dans quel pays, un cœur de porc avait été greffé sur un être humain. À l'heure de tout ça, du transhumanisme, il y a un angle mort qui est dans cette période. Et cet angle, c'est l'angle du handicap. Il faut que nous accaparions absolument ce sujet. Vous recevrez également le livre dédicacé par l'auteur pour les pré-ventes, cette fois-ci, avant le 30 octobre. Au-delà de la dédicace, c'est un livre dont vous pouvez et vous devez parler autour de vous. Ensuite, nous avons un livre qui est, comme d'habitude, très très impressionnant. Le prochain livre de Marc Obregon, qui avait publié chez nous l'Orbe, que j'ai juste ici. Il avait publié chez nous l'Orbe, qui a fait l'unanimité envers ses lecteurs. Et je partage l'avis d'Alain Pascal sur Marc Obregon, c'est-à-dire que Marc Obregon, c'est un génie. Donc, c'est une personnalité attachante que j'apprécie beaucoup et que je salue ici, et qui nous fait l'honneur de publier son prochain livre chez nous, qui sera en deux tomes, qui s'intitule Omega Town, qui est un hommage à une actrice, à Anna Karina, mais qui est aussi la suite, quelque part un peu la suite spirituelle de l'Orbe, où Marc Obregon continue sa recherche métaphysique, d'analyse métaphysique de notre époque et d'analyse poétique de notre époque, avec l'intelligence artificielle, le transhumanisme, tous ces livres-là sont très importants à lire, parce que vous avez un éclairage métaphysique et poétique de tous ces sujets qui nous concernent, et c'est un livre que vous pouvez lire, par exemple en parallèle avec celui présenté et traduit par Rémitel, La société industrielle et son avenir. Donc, vous recevrez également le livre de Marc Obregon, qui sont dédicacés pour chaque pré-vente, cette fois-ci, avant le 15 novembre. Je vous mets tout ceci en dessous de la vidéo. Je vous retrouve très prochainement pour des conseils de lecture, vous verrez que le format aura changé, je ferai désormais des vidéos d'actualité de la maison d'édition. Vous connaissez le système, c'est un système quasiment familial et de confiance entre nous, notamment avec ce système des pré-ventes, donc nous avons besoin de vous. J'aurai encore des sorties à vous proposer avant la fin de l'année. D'ailleurs, j'en ai oublié une, et heureusement que j'y pense maintenant, pour le centenaire de Barrès, nous allons publier un petit livre pour les enfants, d'une introduction à Maurice Barrès, dans le même style. D'ailleurs, c'est le troisième tome de la collection L'histoire de la Lorraine racontée aux enfants, avec Maurice Barrès, un écrivain inspiré. C'est le même principe, sauf que là, évidemment, on met l'histoire de la Lorraine, mais tous les Français, tous les amoureux de la langue française peuvent s'emparer de ce titre-là. Donc vous recevrez également cet ouvrage dédicacé, c'est Jean-Marie Cuny qui écrit le texte, et c'est une dessinatrice que vous découvrirez, qui en dessine les illustrations. Et je termine en vous annonçant également que le 2 décembre prochain, à Charmes, aura lieu une journée pour le centenaire de Maurice Barrès. Donc à Charmes, je vous en reparlerai en vidéo également, et je vous invite à me suivre sur mon compte Twitter, où je donnerai des informations à ce sujet-là. Vous aurez des auteurs, vous aurez Jonathan Sturel, vous aurez Rémi Tell, vous aurez Jean-Marie Cuny, vous aurez notre dessinatrice, qui pourront dédicacer des livres, vous aurez d'autres auteurs aussi. Vous aurez un prix Maurice Barrès décerné, vous aurez des tables rondes, des conférences, ce sera une riche journée à Charmes, donc la ville de naissance, et la ville où repose aujourd'hui encore Maurice Barrès. Voilà donc beaucoup de choses, avant la fin de l'année, il y a encore deux autres livres, dont je ne vous parle pas maintenant, mais qui sont des grosses sorties, peut-être au moins un des deux livres, notre plus grosse sortie depuis l'existence de la maison d'édition. Voilà chers amis, je vous souhaite bonne lecture sur les livres déjà sortis, et je compte sur vous pour les pré-ventes, en fonction évidemment de ce qui vous intéresse. Je vous souhaite bonne lecture, et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501